Ça va être un passage assez court en Croatie, mais bon, là maintenant, fini les belles pistes cyclables tranquilles, on est sur la route. Alors autant Benoît n'aime pas les chemins, autant moi, j'aime pas la route. Je me sens pas en sécurité. Là, il y a quand même quelques camions, les voitures roulent très vite. Et en plus, là, depuis ce matin, la route est assez monotone. On est dans les champs, maïs, tournesol, c'est plat. Et là, pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que c'est plat, mais de temps en temps, ça descend, ça monte, et ça s'enchaîne comme ça. On avance, hein, on avance. Bientôt, c'est la frontière serbe. Et ça, ça veut quand même dire qu'on va vers le sud de plus en plus. On a dépassé les 3000 kilomètres. Donc, on a battu notre record précédent et de loin. Et on ne rencontre pas beaucoup de vélos par là, hein, même des petits vélos d'entraînement. Plus beaucoup de cyclistes depuis un certain temps. Ce matin, quand même, au café, il y avait deux cyclo-voyageurs. Alors, des Allemands, Allemands-Croates, parce que le gars, il parlait bien Croate. Mais il a essayé de m'expliquer qu'il venait de Francfort, si j'ai bien compris, et qu'il allait voir ses parents. C'est rigolo, il y a toujours quelqu'un qui nous interview sur ce qu'on fait, où on va, où on habite. Bon, on a à peine eu le temps, là, de comprendre comment ça fonctionne en Croatie. Donc, là, ça y est, on va passer la frontière de là, entre la Croatie et la Serbie. Et là, encore un vrai poste frontière, où il faut s'arrêter, où il y a des douaniers. Bon, voilà, on attend, chacun son tour. Voilà. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? J'ai voulu lui montrer aussi mon certificat Covid, dont j'étais très fier, mon pass européen. Elle m'a dit, non, non, c'est juste pour rentrer, j'en ai besoin. Et oui, parce que la Croatie, c'est l'Europe, et la Serbie, c'est pas l'Europe. C'est pas l'Union Européenne. Et puis, quand on sort, ils s'en foutent qu'on ait le Covid, en fait. Mais là, c'était la douane croate ou c'est un... Mais c'était croate, là. Ah, on attend, pourquoi c'est le cher ? Maintenant, c'est un no man's land, à travers le Danube. Et de l'autre côté, on repasse pour rentrer en Serbie. Ah, le suspense est total. Total, on y va. Alors, vous voyez, zone à 30. Il ne faut pas aller trop vite dans ce zoom à le sol. Donc, en lui, il ne faut pas aller à 30. On va pouvoir accélérer un peu. La limite est à 60. L'interdiction de se doubler. Bon, pour nous, ça va aller, je crois. Et donc, comme Buma vous l'a dit, nous allons traverser le Danube. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas traversé ce Danube. Et là, encore, c'est le Danube qui fait la frontière entre Croatie et Serbie. Et là, le Danube, ici, mais il est large. Large, c'est incroyable. Plus on se rapproche de la mer Noire, et plus il est large. Dommage, on ne verra pas son embouchure dans la mer Noire. L'inconvénient avec les No Man's Land, c'est qu'ils doivent se battre un petit peu pour savoir qui ne va pas entretenir le pont. Alors, la peinture est toute rouillée. Il y a juste à espérer que la structure n'est pas dans le même état. Sinon, plus. Bon, il y a une péniche là-bas, sur le Danube. On a bientôt traversé. Nous y voilà. République de Serbie. Et oui, c'est vrai. Et là, maintenant, on va passer en alphabet cyrillique. Les choses vont un petit peu se compliquer. Alors, Benoît a pris quelques mots de Serbe. Et il a un petit peu rodé en Croatie. Parce que ça ressemble beaucoup. Et il y a des mots qui sont pareils en Serbe et en Croate. Et on a notre petit dictionnaire avec nous. Donc là, on va faire des tentatives pour parler Serbe. Alors, ils ont très proche la douane Serbe. Un petit poste, une frontière pas très grande. Pas de monde. Ça devrait aller. Voilà, nous sommes en Serbie. Bon, ça a duré un petit peu de temps, quand même. Il a fallu qu'on produise notre attestation de vaccin papier. Sur le téléphone, ça ne suffisait pas. Et puis, le douanier a quand même dit à Benoît qu'on aurait dû produire un test PCR. Mais enfin, il nous laissait passer. Voilà. Et puis moi, il m'a demandé combien de jours on était en Serbie. Je ne savais pas trop. Donc, j'ai répondu 7. Il m'a dit d'y aller. Bon, c'était la bonne réponse. Voilà, maintenant, il faut qu'on change nos kunas en dinars serbes. On a encore aussi des forains hongrois. On n'est pas sûr qu'on pourra les changer. On va voir. Première maison serbe. Et là, il va y avoir une boutique qui pourra changer nos kunas à un taux intéressant, enfin correct. nous a dit une douanière. Direction Novissade. Une seule solution. La route. Avec quand même beaucoup de véhicules et beaucoup de camions. C'est moyen. On a réussi à changer nos couronnes. qui nous ont resté pas mal. On n'avait pas bien évalué quand on a tiré à l'automate. Et donc, directement, on a changé nos couronnes en dinars. Bon. On retrouve notre Danube. Et... Incroyable. Une piste asphaltée le long du Danube. Elle est pas belle, celle-là ? Hum ? Cette piste-là ? Une route rien que pour nous ! Il faut quand même qu'on fasse fait ça. Il nous reste au moins 30 kilomètres à faire. Et il est déjà bien tard. On a traîné à manger des glaces. Et puis, des tourbes, des machins, on savait pas bien ce qu'on mangeait. On en a eu pour 2 euros de glace. François, écoute, ça vient. 2 euros de glace pour 4 boules. 2 boules chacun. Et, à la boulangerie, on en a eu pour 4 euros. 2 hot dogs, 2 trucs au fromage et au jambon fumé, 2 yaourts, un coca. Je sens que la vie va être belle en Serbie. On a voulu changer nos forains hongrois, mais personne n'en veut. On a trouvé un guichet Western Union. Elle a dit oui ou oui. Et après, elle a photographié, elle a passé un coup de fil et puis elle a dit non. On verra à Novissade. Bon, là, c'est quand même le super pied, la piste asphaltée. Parce que la route, c'était carrément l'horreur. On s'affit du bien. de retrouver de la piste, les herbes folles. Je crois vraiment que j'aime ça. Ce vélo, la campagne, la quiétude. Et alors là-bas, au loin, c'est un peu plus montagneux. j'espère qu'on n'ira pas. On ne sait pas trop ce qui nous attend comme altitude en Serbie. on a dit qu'à priori, on n'a pas trop monté, c'est plutôt en Grèce. J'espère, parce que là, là, il y a une guêpe qui vient de me piquer. les petites côtes qu'on a fait aujourd'hui, on a fait un certain nombre avec du 6, 8%, ça passe les gens. Voilà aussi, il y a des barrières. C'est formidable. Ils ont pensé à moi. Elles sont hautes, ces barrières. Je passe dessous allègrement. Je peux regarder les petites maisons qui se construire sur le bas côté de la digue entre le Danube et nous. Et puis, je passe sous les barrières. C'est formidable. Il y en a une que je pourrais me prendre quand même, mais elle est ouverte. On est un petit peu loin du Danube, maintenant. le paysage est quand même assez extra. Là, il y a des choux dans les champs. Une belle église avec deux clochers là-bas. Et de l'autre côté, on longe, là, on voit même bien qu'elle semble qu'elle vive. On longe des collines avec des champs cultivés et des couleurs différentes. Le soleil est magnifique. Il a fait très chaud aujourd'hui. Pas très chaud, ce n'est pas la canicule. Mais bon, une très belle journée. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que les jours sont très beaux. on a presque oublié la pluie. de la pluie. C'est parti. C'est parti. Merci.